Bonjour à tous et à toutes c'est NicoBel87 et on se retrouve aujourd'hui sur la démo de WRC 4 sur PS Vita je l'ai déjà testé c'est fort sympathique très joli graphiquement maniabilité ça va c'est top alors malheureusement vu que c'est qu'une démo on a que un véhicule et un seul circuit on va pas aller très très loin avec ça alors là les images que vous voyez derrière c'est c'est pas de la 3d c'est des vraies images de de course je tiens à le préciser parce qu'en vidéo on le voit pas toujours regardez hop je rapproche la PS Vita voilà c'est pas de la 3d sachez-le hop donc on va lancer le mode rallye mode unique uniquement voilà tout simplement alors on va aller en Italie alors une course de une seule journée il n'y a que ça et on n'a qu'une seule voiture aussi malheureusement on n'a que la Volkswagen Polo R qui est ici alors vous pouvez voir que lorsque le véhicule tourne ça rame mais d'une force c'est horrible bon ils ont beaucoup de polygones quand même les véhicules ils sont très bien modélisés j'ai un peu tous vous les montrez hop bon en gros ils ont pratiquement tous la même tête hop là j'ai fait un peu bon il y en a beaucoup quand même hop là et voilà donc on retourne à la polo volkswagen voilà alors là on a accès à tout ce qui est contrôle et tout très très basique les contrôles c'est très basique voilà tout simplement donc ici on a le droit à une petite un petit stand en attendant qu'on puisse qu'on puisse jouer alors normalement on a un petit chargement qui dure quelques secondes et on a juste appuyé sur course pour lancer mais en attendant on peut regarder les passants sur le côté plutôt les spectateurs regarder les infos avec le stick regardez là on peut aller dans réglage voiture info réglage voiture hop alors je ne vais rien toucher parce que ce n'est pas mon domaine voilà je préfère mieux m'absenter un peu alors les jeux vidéo sur de voitures sur ps vita il n'y en a pas beaucoup il ya wipe out il ya need for speed il ya wrc3 wrc4 qui va sortir ou qui est déjà sorti je sais pas mais il n'y en a pas tant que ça et c'est quand même assez marrant de de voir qui qu'un jeu de voiture peut être agréable à jouer sur une console portable parce que sur un petit écran comme ça c'est c'est pas toujours très simple sans compter que que sur psp par exemple il y avait qu'un seul stick donc pour pour un jeu de bagnole ça c'était jouable mais avec le deuxième on peut changer la caméra je pense dans ceux qui sortent de nos jours donc donc c'est déjà plus sympa bon alors là vous pouvez voir qu'il ya une petite interview de globe qui dit je voudrais personnellement remercier citroën total abu dhabi wrt donc du qatar blablabla et ici on a un petit un petit descriptif de ce qu'il ya sur le terrain donc de la terre de terre rockeyeuse de terre sableuse et c'est toujours sympathique de savoir ça ce qui permet de nous équiper par rapport aux routes donc ici on peut avoir accès à la longueur et une petite caméra en travelling du terrain qui est ma foi très bien réalisé voilà donc là on a notre tutur qui est prêt à rouler alors on a différentes vues la vue capot la vue pare-chocs avant la vue interne la vue semi-interne et la troisième vue alors je vais faire quelques parcours le premier en troisième personne alors normalement je veux moi je joue toujours en en première personne parce que j'aime bien l'immersion mais sur une console portable c'est parce qu'on cherche donc plus je regarde la caméra en même temps ce qui est pas très cool pour pour jouer alors vous pouvez voir qu'il ya les dégâts je vais essayer de l'abîmer à max alors de toute façon je suis pas très bon dans les jeux de rallye donc ça c'est pas trop un souci je vais essayer de l'abîmer à max pour vous voyez les dégâts on va essayer de rafler le maximum de d'arbres et donc voici une partie de dégâts par exemple donc plus de pare-chocs l'aile qui est défoncée ces questions de dégâts c'est vachement bien réalisé il n'y a pas de souci voilà donc là par exemple on a perdu l'aileron le coffre il se barre dans tous les sens on va changer de mode de vue on va passer en en vue capot vous voyez un peu le le sol bon c'est pas très intéressant hop voyez là on a l'avion interne qui est modélisé volant modélisé on a l'accélération les mains même donc c'est il ya quand même un effort sur cette version ps vita ce qu'ils auraient très bien pu mettre juste l'avion rate du sol ou du capot à ne pas mettre les dégâts et tout mais ils l'ont mis c'est quand même fort sympathique donc c'est quand même fort sympathique qu'ils aient mis toutes ces vues qu'ils aient mis les dégâts les effets de son ils sont pas mal les dégâts comme je l'ai déjà dit sont pas mal les décors sont pas mal aussi ça y'a pas trop de souci là dessus si vous voulez je rapproche un peu la 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 pesita pour vous ouais c'est bon en même temps je me prends un peu tous les tous les rebords comme je l'ai dit auparavant les jeux de rallye c'est pas trop mon fort bon vous allez avoir une voiture totalement déchiqueté à la fin vous voyez que je fais que des rouges c'est vraiment que je suis pas très bon en plus j'entends pas les les commentaires du copilote donc pour ça c'est pas très cool d'accord bon quand on s'approche trop près des dépassants on nous renvoie sur la piste normal ne pas tuer des gens c'est c'est un minimum à faire bon sinon le jeu il est fluide lorsqu'on joue ça y'a pas de souci en même temps y'a pas grand chose à afficher y'a juste quelques effets de de plantes qui partent un peu de un peu d'herbe un peu de poussière mais y'a pas grand chose à à émettre tout simplement donc c'est fluide quand on joue c'est très très fluide très joli très fluide bon la bagnole est vraiment défoncée bon comme vous avez pu le voir les jeux de rallye c'est pas mon point fort bon je suis arrivé dernier normalement ouais oh avant dernier merci donc on a toujours on a le mode replay pour voir comment on a on a bien roulé alors on peut mettre un petit ralenti regardez hop et on peut même enregistrer ce qu'on a fait et c'est franchement pas mal normalement on peut accélérer aussi mais voilà c'est franchement pas mal bon ben vu que je pense que c'est une journée on va la faire entièrement pour que la vidéo dure plus d'huit minutes mais vous allez voir c'est du rallye ça reste du rallye c'est vraiment pour les fans 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 de rallye de de courses de rallye de tout ce qui est dans la boue et tout mais ça devrait être assez rapide si je vois que c'est trop long j'arrêterai la vidéo à la fin de ce tour parce qu'il n'y a plus grand chose à dire et oui j'ai déjà à peu près tout dit sur la démo tout simplement il n'y a pas de monstrueuses informations à dire à part que c'est beau qu'il y a une bonne son qui est pas mal que ma voiture elle est pas réparée et qu'elle fume on va peut-être la voir exploser aïe du conducteur allez c'est parti alors hop aïe voilà donc on tourne on tourne on tourne on tourne on tourne hop là voilà bon je me concentre un peu pour 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 le moment vous voyez là d'un seul coup lorsque je me concentre c'est bien mieux je conduis bien mieux aaaah aaaah bon euh je sais même pas ce que c'est que la touche pour bah c'est automatique d'accord moi comme ça au moins je le sais bon j'ai eu un accident ça c'est pas cool voilà ça m'a enlevé tout le tout le temps que j'avais fait hop 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 voilà Donc, frein à main Bon, je vais tout droit Oh, on n'a pas le droit de couper maintenant Oh là là Alors, vous pouvez voir que c'est très très fluide Très très beau Les animations, ah, j'ai eu un verre, super Aïe, 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 aïe C'est très très joli Il n'y a pas de soucis là-dessus Alors par contre, est-ce que ça ressemble vraiment au vrai circuit ? Sûrement, je pense C'est inspiré des vrais circuits Normalement, ils les refont à la perfection Enfin, à la perfection, au mieux qu'ils peuvent Aïe, 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 aïe Ouais, c'est ça d'aller tout droit Hop, donc on a bientôt terminé C'était pas très très... Ah là là Ça sert à quoi les francs sur la voiture ? Hein, si ça freine pas ? Euh, ouais, donc Qu'est-ce que je disais ? Ouais, donc Chaque étape est pas très longue En sorte C'est vraiment très 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 court Donc je pense que là Je vais m'arrêter à cette étape-là Parce que sinon après Ça fera du temps pour rien Parce qu'il n'y a plus rien à dire Et Et comme je l'ai déjà dit plus tôt Il n'y a pas grand-chose à dire Sur l'enjeu de voiture Eh, j'ai plus J'ai fait le meilleur Aïe Bon, il y a les arbres Saleté d'arbre Alors je pense qu'il doit y avoir Du climat Ça, c'est obligé Il doit pleuvoir Mon avis sur certains circuits Ou neiger C'est assez C'est obligé S'il n'y a pas C'est assez bizarre Bon, je crois que là C'est un peu mort Pour Pour avoir un deuxième verre Ouais Bon, alors malheureusement La visibilité Ce n'est pas trop ça Parce que les éléments du décor Peut-être qu'ils apparaissent Trop tard Plutôt trop tôt A part si j'ai une vue Qui est si mauvaise que ça Bon Voilà Bon, vous avez vu A quoi ressemblait La démo de WRC4 Sur PS Vita Qui est tout de même Pas si mal que ça Hop là Qui est franchement Pas si mal que ça Question maniabilité Question Question direction Question accélération C'est bien géré Alors Les dégâts Ça c'est super bien Bien fait Il n'y a pas de souci Très fluide Très joli On Bande son Très agréable Ouais Je pense que Pour ceux qui veulent Un jeu de rallye voiture Sur Retourner Sur console portable Bah Prenez le Prenez le Il est vraiment pas mal Ma voiture Elle est vraiment bien défoncée Ouais Donc il est pas mal Prenez le Si Si vous avez Je pense qu'il doit Être dans les 30 euros Je pense On doit pouvoir le trouver A 30 euros Sur internet Prenez le Il est franchement pas mal Puis si vous voulez Vraiment Vraiment L'essayer Il y a la Il y a la démo Sur le play store Donc téléchargez là Même sur Pest Roi Elle doit y être Donc Essayez Voilà Je vous souhaite donc Une bonne journée Ou une bonne soirée Hey Ciao tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada